Voici des vidéos prises mardi 30 novembre dernier au lycée Jean Rostand de Mante-la-Ville. Ces scènes choquantes de tir de mortier se sont produites lors d'un début de semaine très agité au lycée. Le lundi, un conteneur avait été incendié. Le lendemain, un véhicule utilisé pour un atelier de mécanique avait pris feu. Pour des raisons de sécurité, les enseignants ont alors décidé de suspendre les cours pendant l'évacuation organisée donc le mardi en début d'après-midi. Les lycéens ont été ciblés par des tirs de mortier d'artifice dans les couloirs de l'établissement, ce qui a créé un vent de panique. On a donc formalisé ça, on a argumenté pour nos autorités académiques pourquoi on posait un droit de retrait. Ce qui nous a valu un rendez-vous avec ces mêmes autorités académiques. Il y a eu un sentiment d'insécurité qui s'est un peu développé et les profs ont décidé de poser leur droit de retrait. Décider en urgence, tout d'abord une remise à niveau des extincteurs incendies, un demi-poste d'AED, l'équivalent d'un surveillant supplémentaire, et enfin une journée banalisée pour discuter et entrevoir ce qui pourrait être mis en place. Pour l'avenir, les enseignants espèrent des mesures un peu plus approfondies. On aimerait bien en effet récupérer ce poste de CPE et qu'on nous requalifie notre statut ZEP qui a été supprimé il y a quelques années et qui donnait des moyens supplémentaires à l'établissement, qui faisait une équipe soudée pérenne. Là, cette année, pour donner un exemple, c'est presque plus d'un tiers des personnels qui sont nouveaux en fait, parce que plus de statut ZEP, donc plus d'intérêt à rester à long terme dans un établissement comme le nôtre. Les cours ont repris vendredi dernier avec un dispositif spécial mis en place par la direction, notamment le renfort de force de police en cas de blocus. Quant au tiers de mortier, deux lycéens âgés de 15 et 16 ans ont été interpellés et présentés à un juge pour enfants à Versailles, ce dernier n'a pas encore rendu son verdict, les deux jeunes n'ayant jamais été condamnés avant cela.